Mais j'allais te téléphoner maintenant. D'accord. Après, on se téléphone plus tard. Oui, plus tard, parce que je vais sortir tout de suite. D'accord, j'ai une classe à 19h, alors après que je finisse, je te téléphone. D'accord, d'accord. Es-tu à classe comment ? Dans une école, à nous ? Non, non, personne. Particulier. Particulier. Il y a des personnes qui s'intéressent en français ? Oui, oui, oui. Oui, oui, mais Anna… Oui, oui, en Argentine, les Français, ça… Oui. Anna, vous travaillez en présentiel ou bien en distanciel ? Distanciel, distanciel. Oui, c'est très bien. À partir du COVID, distanciel. Pas le sou. Ok, ok, ok. Je vais continuer comme ça, hein. Ok, ok, bon courage. Je vais pas continuer comme ça. Ok. C'est plus pratique. En tout cas, merci. Parce que les distances sont grandes, alors… En tout cas, merci d'être là. On va parler aujourd'hui de Metaversa. Metaversa, c'est le nouveau système informatique, ou bien c'est le nouveau système digital de l'Internet, c'est la nouvelle application de l'Internet, c'est le nouveau réseau social créé par Mark Zuckerberg. Mark a embauché presque 10 000 ingénieurs pour pouvoir achever ce nouveau projet qui va accompagner tous les citoyens ou bien les utilisateurs de l'Internet. Dans un monde virtuel, au-delà de notre réalité, mais dans ce nouveau monde. On peut vivre au-delà de notre Terre, on peut se sentir physiquement. Et à travers cette nouvelle application, le Metaverse, les sensations humaines se confondent entre la réalité et la virtualité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau système ou bien cette nouvelle application ? Yvan, qu'est-ce que vous en pensez, Yvan ? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'aime pas… Vous m'entendez ? Oui, oui, je vous entends. Très bien. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'aime pas les choses virtuelles. Pour moi, c'est le futur étrange. Je ne sais pas comment on peut vivre comme ça. Et pour moi, c'est important d'avoir les personnes tout près, de bavarder avec eux face à face. Donc, le virtuel, pour moi, jamais je n'aime pas ça. Même les jeux qui jouent les petits enfants, je les trouve étranges. Pour moi, c'est rare, étrange. Ça me choque. Donc, la nouvelle application, oui, je pense qu'on a le choix de la choisir ou non. Je pense, n'est-ce pas ? Oui. Donc, pour moi, ce n'est pas une option. Non, je n'aime pas ça. Non, je trouve que c'est terrible. Je trouve que c'est horrible, terrible. Je ne sais pas quel autre qualificatif on peut le donner. Mais à travers le mythe adversaire, on peut vivre notre vie comme on veut, avec les personnes qu'on aime, même avec les personnes qui sont déjà décédées ou bien qui sont déjà morts. On peut revivre encore avec eux. C'est de l'imagination, ce n'est pas une chose réelle. Ce n'est pas réelle. Donc, je crois que comme ça, on peut vivre comme on veut. Par exemple, je vis comme je veux. Je n'ai pas besoin du virtuel ou d'une chose comme ça. Donc, j'ai besoin de la réalité. Non, non, je ne suis pas... Non, 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 non. Vous êtes contre. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, Christina, Christina. Ok, Christina, vous êtes là ? Vous êtes là encore, Christina ? Christina, vous êtes là ? Christina ? Ok. Anna ? Anna ? Je t'ai dit quelque chose. Moi, je ne suis pas contre le virtuel. Parce que le problème, c'est que la société, le monde a évolué tellement. Et nous sommes témoins d'une époque où, grâce à la virtualité, nous avons communiqué, nous avons... Nous avons l'occasion d'entrer en contact avec des gens que nous ne pensions pas. Alors, de ce côté, c'est très positif. Même la réunion que nous menons chaque 15 jours, c'est extra, c'est super. Parce qu'on connaît la culture, les personnes. C'est pour ça que la technologie, je l'aime bien, mais sans s'exagérer. Je crois que la vie est autre chose. Mais je pense que dans l'avenir, comme les choses arrivent maintenant, avec cette pandémie, peut-être qu'il va arriver une autre pandémie, on aura besoin de se support. de se connecter virtuellement avec tout le monde. Pensez que nous sommes encore malades. J'ai dit malades d'une façon imaginaire, mais imaginez que beaucoup de personnes, encore, n'osent pas sortir de la maison, n'osent pas faire un voyage. C'est-à-dire, nous sommes encore comme, je ne sais pas, comme très, très heurteux par la guerre que nous avons suivie. Comme dit Macron, c'était une guerre. Oui. Alors, c'est difficile de s'en sortir. C'est difficile. Je trouve ça d'une manière psychologique. Pensez que quand on parle avec des gens de la famille, je ne dis pas des gens qu'on ne connaît pas, les gens souffrent d'une manière ou d'une autre. Ils ont des problèmes. des problèmes d'accepter, par exemple, maintenant, de sortir, des problèmes de la peur. C'est-à-dire qu'il faut voir. Et bien sûr que c'est mieux vivre la réalité et non le virtuel. Vous pensez des personnes qui sont mortes. Il faut les avoir dans notre cœur. Et non, c'est communiqué. Sinon, nous revenons à l'époque de, on sait, à une autre époque. Alors, je devrais voir comment ça fonctionne, comment ça évolue. Et après, je pourrais mettre mon avis. Je ne peux pas juger davantage quand je ne les connais pas bien. Alors, je ne peux pas faire aucun jugement. Mais attention. Attention avec toutes ces choses. Il faut être très équilibré pour faire face à tout ça. C'est ça. Ok. 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 Merci. Merci, Anna. Ok. Merci, Anna. Christina ? Christina, vous êtes là ? Christina ? Mais, Eva, à travers le metaverse, on peut se sentir physiquement telle que notre vie réelle. On peut aller dans n'importe quel lieu. On peut vivre dans n'importe quel temps. On peut vivre avec n'importe quelle personne. Oui, mais c'est la même chose qu'on rêve. Je peux rêver. Et ça, c'est plus terrenal. Si je rêve en lieu, si je rêve de trouver ma mère qu'elle est morte, je peux rêver. Ce n'est pas nécessaire le virtuel. Je crois qu'on peut confondre. Après, on va confondre la réalité avec l'imagination. Oui, oui. Il y a une confusion, je crois. Mais je pense aussi que les jeunes gens vont être plus prêts à utiliser ce nouveau système. Cette nouvelle application, parce que je pense, mais moi, à mon âge, je pense que j'ai un peu peur aussi. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut… On ne sait pas. Il faut le voir. On ne sait pas, comme Diane. On dit des choses, mais en réalité, quand l'application soit en pratique, on va voir réellement si c'est nécessaire, c'est intéressant. Comme ça, c'est un point d'intégration pour moi. Est-ce que vous voyez que la nouvelle application, le metaverse, va apporter du bonheur aux citoyens, aux individus, ou bien aux utilisateurs ? Le bonheur est un moment très vaste, n'est-ce pas, la signification du bonheur ? Je crois que cette nouveauté, je ne sais pas si elle est déjà disponible. Elle n'est pas disponible. C'est quelque chose dont on parle, mais ce n'est pas encore disponible. Je parle avec mon fils, qui est dans le domaine. Mais Christine a fait attention que nous avons embauché presque 10 000 ingénieurs qui ont commencé à travailler presque il y a 2015. C'est-à-dire qu'ils travaillent depuis sept ans pour cette nouvelle application. Oui, oui, je comprends. Je comprends. C'est un monde nouveau. Oui. Et c'est quelque chose qui est apparu. Je crois que c'est comme toujours, non ? Dans les nouvelles technologies, les choses qui apparaissent comme projets, en réalité, ce sont des idées qui ont apparu dans les films de science-fiction. D'abord, on a créé la science-fiction. Et puis, ce qu'on a fait pour la science-fiction est devenu nouvelle. Alors, ce système de metaverse, moi, je l'ai vu dans les films de science-fiction, n'est-ce pas ? Nous les avons vus, là. Mais je ne... Il y a quelque chose dans les réseaux de communication qui me font peur. Je ne veux pas être tellement... Je ne veux pas qu'on m'envahisse tellement, qu'on envahisse tellement ma vie privée. Voilà. Ça, c'est la question. Et... Mais je crois que ça va venir. Et je ne suis pas sûre que cela apporte un degré de bonheur spécial, différent. Ce sera un plaisir. Ce sera pratique, peut-être. Ça va aider. Ça va aider les communications, le commerce, le travail, etc. Mais je ne sais pas si pour... Pour la vie humaine, pour l'être humain, je crois qu'il y a toujours le besoin de contact. Le contact est toujours nécessaire. Et voilà. Mais cette nouvelle plateforme va nous donner la chance de vivre dans un monde dont on aime beaucoup, dont on rêve toujours. Oui, 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 je sais. Oui, je sais. Peut-être Alvan nous donnerait de plaisir. Oui, oui, oui. Je serai sur la tour Eiffel sans dire, dans un instant, mais... Oui, mais... Par exemple, à travers... Je ne sais pas le plaisir, mais j'aimerais mieux être au pied de la tour Eiffel, mais devant moi. Par exemple, sans sortir de chez vous, vous pouvez aller rencontrer, rencontrer Iva au Chili, rencontrer Dr. Imen en Égypte. Oui, 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 mais ce ne sera pas de contact. Le contact... Oui, mais dans le mythe aversa, mais dans le mythe aversa, nous donne la chance de se sentir physiquement. Oui, 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 je sais. Je sais, mais je ne sais pas comment ça va être. Ok, vous allez... Il y a beaucoup de choses, par exemple, que je fais, parce que j'utilise le Street View. Vous allez porter un casque avec... J'utilise le Street View, par exemple. Non, vous allez... Je suis allé dans le village de Wéné. Oui, 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 je sais. Vous allez porter un casque, vous allez porter des lunettes. C'est pas ça, le casque, non, pas de toi, non, je ne suis pas d'accord. Vous allez porter des lunettes VR et vous allez aussi, vous allez utiliser les MG, les MG qui vont transmettre toutes vos sensations et va transmettre tous vos sentiments. Ok, on écoute, ok, docteur Humain, docteur Humain, bonsoir. Je vous quitte, je vous quitte, maintenant, excusez-moi, mais je n'ai plus le temps. Je vous quitte. Au revoir, à la prochaine. Ok, Rachid, excusez-moi, hein, excusez-moi, mais je dois partir. Ok, 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 pas grave, pas grave, ok, ok, bonjour, Rachid, bon arrivée. Docteur Humain, qu'est-ce que vous pensez, docteur Humain, de metaversaire ? Le metaversaire ? Je suis contre, 100%. Moi, je n'aime pas, je n'aime pas trop les machines, l'interférence dans la vie des gens, trouver quelqu'un avec moi à la maison ou à côté de moi à n'importe quel instant. Et puis moi, je trouve qu'on est, si on est tout le temps prisonnier dans des lunettes, ce n'est pas une vie, ça, on ne peut pas vivre, on ne peut pas vivre à travers des lunettes. Quand tu dis, on peut faire, on peut être dans le lieu où on aime, on peut le regarder au cinéma, mais qu'on soit, nous, des machines, des marionnettes dans la nouvelle technologie, moi, je suis contre, je ne serai jamais une marionnette, je ne sais pas qu'est-ce qui puisse m'arriver à porter des lunettes comme ça, qu'est-ce qu'ils vont savoir de moi ou de ça, ça, ça m'intrigue, non, non, je ne fais jamais ça. En fait, il y avait un message sur WhatsApp, il y avait quelqu'un qui a dit qu'il a reçu un appel, et cet appel est d'un numéro qu'il n'a pas pu savoir, même avec le two-caller, il n'a pas pu le savoir, et cette personne qui l'a appelée, c'est plutôt, c'est peut-être une machine ou un ordinateur, parce qu'elle essayait de convaincre d'essayer les lunettes, les nouvelles lunettes, je ne sais pas si ça s'appelle lunettes ou autre chose, je ne sais pas, mais de l'essayer, et elle lui a dit qu'il peut l'avoir, il peut avoir un bignet gratuit pour aller ou bien à Dubaï ou bien dans une ville au Maroc pour essayer les lunettes du Métaverse, et le type, il travaille dans l'informatique, il connaît, il a dit, il conseillait les gens, même s'ils vous donnent ces billets gratuits, ne faites jamais ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font, en fait, on nous prend pour des cobayes, on nous prend pour des rats d'expérience, pour voir ce qui va arriver, on ne sait jamais ce qu'ils veulent faire, en fait, moi je trouve que toute cette technologie trop avancée, moi ça m'intrigue, je n'aime pas du tout, alors que j'aime la technologie, mais pas à ce point, c'est-à-dire, oui, on peut aller dans le cinéma à 3 dimensions, je ne sais pas quoi, 3D pour une soirée avec des lunettes, je suis prisonnière dans ma maison, et je fais semblant que je fais tout ça, je ne fais rien, en fait, je suis à la maison, c'est comme si je regarde, je préfère regarder le cinéma ou la télévision que de porter des lunettes, que je sois prisonnière tout le temps dans des lunettes, voilà. Ok, merci Docteur Lemaire. Rachid, qu'est-ce que vous pensez de Métaverse, Rachid ? Bonne soirée. En premier, je n'ai pas beaucoup d'idées, et ensuite, je n'ai plus parlé aucun point sur ça, parce que je n'ai pas bien compris la question, c'est la première fois. Ok, le Métaverse, c'est la nouvelle application, c'est la nouvelle plateforme qui va contrôler tous les réseaux sociaux, mais à travers cette plateforme Métaverse, on peut vivre dans un monde imaginaire qui va nous donner la chance de se sentir physiquement et massivement. Par exemple ? Par exemple, je peux vivre avec les gens qui sont déjà morts, je peux vivre dans n'importe quel lieu de monde, je peux vivre avec les gens que j'aime, avec les gens que je choisis, et à travers cette application, il y a une chance, il y a une chance de se confondre la virtualité avec la réalité. Par exemple, le travail, ce qu'on a fait avant par un human, et maintenant, le travail est fait par une machine, c'est ça ? En fait, c'est pas, c'est pas, non, c'est plutôt, tu te, il crée un bureau, il vous crée un bureau virtuel, c'est-à-dire, dans ce monde imaginaire, il crée ton bureau. C'est comme le télétravail. Quand tu portes les lunettes, tu t'imagines dans ton bureau, tu es chez toi, sur ton lit, mais quand tu portes les lunettes, tu t'imagines dans ton bureau, tu vois les gens avec toi dans le long, les autres sont aussi avec les lunettes, et ils se voient dans le bureau avec toi, mais en fait, chacun est dans son coin. Mais c'est, tout est imaginaire, tout n'est pas vrai. Il n'est pas réel, c'est ça ? C'est-à-dire, il te, il te, il te, il te rend prisonnière de ton, de ta maison, et il te donne des lunettes, et les lunettes, ils peuvent t'amener là où tu veux. Juste, tu regardes seulement, l'autre monde, le monde virtuel. Ils peuvent t'emmener à Paris, ils peuvent t'emmener en Égypte, ou n'importe quoi, mais seulement tu, tu dois rester avec tes lunettes. Et dès que tu enlèves les lunettes, tu trouves la... Par exemple, par exemple, si je porte la, si je porte la lunette, et après deux minutes, vous allez, vous allez entrer, je vais, Rachid, dans un monde. Oui, oui, mais dans un monde imaginaire, mais Rachid, vous pouvez, vous pouvez vous sentir physiquement. ok? Ça, c'est le plus dangereux des choses. Oui, oui, c'est le plus dangereux. Mais, mais vous allez, c'est vous, Rachid, c'est vous, qui va choisir votre monde imaginaire. C'est vous. Ok? Vous m'entendez, vous m'entendez, je n'entends pas, c'est un peu mieux. Ok, c'est le mythe inverse. Ok, je vais, je vais vous donner la chance de parler, Rachid, encore une fois. Bonsoir Alex. Bonsoir. Bonsoir. Ça va vous? Comment va l'Allemagne, notre cher ami? Oui, en fait, c'est une catastrophe ici, mais je n'entends pas bien. Je vais quitter la réunion, je vais vous rejoindre, d'accord? Ce n'est pas un problème du son. Ok, ok. J'arrive, d'accord. Pas de souci, ok, on vous attend. Alors, alors, Rachid, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle application? Est-ce que, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts à vivre dans un monde imaginaire, Rachid? Mais faites attention que, Rachid, mais faites attention que, parce que j'aimerais vivre dans, mais faites attention que, vous pouvez rencontrer votre, votre mère morte, votre mère décidée, vous allez rencontrer, tous les personnages, déjà morts. Est-ce que, oui, ok, bon arrivé, on donne la chance à Rachid pour, pour s'exprimer. Oui, Rachid? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette application, Rachid? Ou bien, vous êtes contre? Non, je suis d'accord, mais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée ou affirmation. Si on aimerait vivre dans un monde imaginaire, par rapport, dans un monde réel, c'est un peu différent. Si on, si, si on fait les choses pratiques, 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 ou physiques, c'est différent que, c'est qu'on pense. Par exemple, si moi, j'ai décidé de partir en Suisse, c'est mon rêve. Donc, je n'ai jamais pensé, oui, j'ai pensé de partir en Suisse, mais, j'ai besoin de l'argent. Oui? Et maintenant, avec l'application, tu n'as pas besoin d'argent. Mais, écoute, écoute-moi, Rachid. Rachid, Rachid, à travers le mythe inverse, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est paralysé, s'il y a quelqu'un qui souffre de maladie, il peut vivre dans, dans le mythe inverse, sans maladie. Et, c'est bien sûr, c'est bien sûr. Ah, ok, maintenant, je comprends la question. Par exemple, si on ne peut, on ne doit vivre dans un monde imaginaire, à travers une application, c'est ça? Oui. Oui, mais faites attention que vous allez vivre en avatar, en avatar, c'est si vous qui va choisir votre avatar. Ok, j'avais, avec l'application, j'aimerais gagner beaucoup d'argent, et parce que, dans un vie, c'est vraiment trop difficile de travailler toute la nuit, tous les matins, de gagner de l'argent. Si c'est très populaire, ou célèbre, je la ferais. parce que, c'est normal, quelles personnes vont être bien son enfant ? Rachid, vous pensez, vous pensez beaucoup à l'argent, Rachid. Oui, parce que, je ne suis pas vraiment trop riche avec ma famille. Nous travaillons, je viens dans une famille moyenne, donc, pour moi aussi, parce que j'économise, et en même temps, je gagne, je dépensais tous mes agents sur mes études, d'acheter les choses, pour moi, pour ma famille. Donc, je suis tellement sûr pour ça, je pense que, l'année prochaine, je vais me marier, ou je vais dépenser mon argent. Donc, c'est pourquoi, je dis que l'argent est un peu important, et, oui, l'argent est un peu important, parce que je ne veux pas dépendre à mon mari, ou à mon beau-père, beau-parent. Ok, Inshallah. Donc, dans ce cas, parce que, ma mère, n'est plus avec moi, seulement mon père, donc, je ne veux pas lui demander de donner tous les agents à moi, de dépenser, d'acheter les choses, et tout. Donc, vous le savez très bien l'importance de l'argent. Si moi, j'ai les agents avec moi, mes amis, on s'y parle, non, parce que, dans cette génération, si vous avez d'argent, toutes les personnes vont vous parler, toutes les personnes vont vous aller quelque part, passer le temps, et tout ça. Si vous n'avez pas l'argent, personne ne va pas vous parler. Ce que j'ai remarqué jusqu'à là. Malheureusement. exactement. Hélas. Ok, Inch'Allah, on va demander à Monsieur Alex de vous envoyer quelque argent. Non, 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 bonsoir Alex. Alex, qu'est-ce que vous pensez de... Bonsoir. Alors, c'est une question très intéressante. Merci pour le sujet. En fait, je m'occupe du Métaverse. Déjà, j'en lu pas mal des articles, et oui, je trouve cette idée l'un côté intéressant, l'autre côté effrayante. Car, en fait, il y a pas mal de questions à répondre avant d'établir cet espace, cette réalité, je dirais. Car, en fait, c'est autre chose quand tu joues à un jeu vidéo, tu es tout seul, tu joues contre les autres qui sont des figurines, qui sont des caractères pas réels, c'est-à-dire fictionnaires, mais dans cette Métaverse-là, derrière, chaque avatar, il y a une personne réelle, c'est-à-dire c'est vraiment une communauté, c'est une société qui est, comment dire, transformée dans un autre monde, dans une autre réalité. Donc, il faut l'établir, je dirais, les règles à la base. C'est-à-dire, la justice, le commerce, l'alimentation et tout ça. Et je crois, c'est juste la transportation de notre vie réelle dans une autre réalité. et vous avez dit déjà cette question d'être sain ou de tomber malade. Oui, c'est pas réglé déjà. C'est pas la garantie pour être sain qu'on est malade dans cette vie-là, dans cette réalité-là. C'est pas réglé car vraiment, qui va donner les règles, qui va régler tout ça, s'il y a des inouïes, s'il y a des conflits. Donc, c'est juste, à mon avis, en ce moment-là, une idée pas très formée. C'est une autre chose, vraiment jouer au Minecraft, au, je sais pas, dans un jeu pour le concours ou vraiment, bâtisser un monde avec une communauté, avec une communauté humaine. Mais, 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 mais à votre avis, est-ce que, est-ce que le metaverse, va apporter quelque plaisir aux utilisateurs? En fait, oui, je crois bien que, peut-être, vous connaissez déjà le film Ready Player Number One. C'est un film avec un métavers, c'est-à-dire, c'est un film de Hollywood de 2018, je crois, et tout le monde s'est enfouillé à le métavers, à l'univers, à une réalité bien éloignée, à une réalité virtuelle, c'est-à-dire, un petit garçon est devenu un grand robot ou une petite femme est devenu vraiment un guéri, un guerrière, un combatteur très, très bien aimé et tout ça. Et c'est intéressant, ça. Et oui, dans cette réalité-là, il y avait aussi le problème de disputes, de harcèlement, de combats et tout ça. Donc, ça apporte pas mal de plaisir, mais l'un côté, pas mal des inouïs aussi, à mon avis. Alors, Anna, Anna, est-ce que, est-ce que, le métavers va nous donner la chance d'avoir d'autres cultures, d'avoir d'autres civilisations, parce qu'on va vivre avec d'autres personnes de tout le monde? Est-ce que, naturellement, il y aura de grandes interactions, de grands contacts, il y aura un mélange de cultures, de religions, de pensées? Est-ce que vous êtes d'accord? Je crois que, bon, je ne les connais pas, je ne l'ai pas essayé, je devrais, j'accepte la technologie, ça me plaît, mais ce qui me tracasse, c'est porter les lunettes. C'est comme, si je ne vois pas, je dois porter ça pour être en contact. Ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Si, comme je te dis avant, comme je viens de dire, on va vers un monde de solitude, un monde où l'homme reste seul. Seul, je dis non parce qu'il n'a pas de famille. Sinon, un monde qui n'est pas communicatif avec les autres. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ça. Mais, je ne sais pas, c'est comme on dit Alex, c'est quelque chose formidable, quelque chose d'effrayant. Il y a, je devrais le voir parce qu'après, je peux te dire autre chose, mais je ne les connais pas encore. Je l'ai vu dans des films, mais c'est une réalité qui n'existe pas. C'est-à-dire, si je peux communiquer avec les gens qui sont partis, ça, ce n'est pas la réalité. Je dois être très viande, je dois être très viande du cerveau. Écoute-moi, ça peut me... Écoute-moi, Anna, s'il vous plaît. Oui. On va s'arrêter une minute, on va continuer avec le même lien, mais dans notre deuxième séance, on voudrait parler des dangers de métaverses. Quels sont les dangers de métaverses? Ok? On va être très très et tu vas aussi, père. À très vite. Oui, vous allez cliquer sur le même lien. On va s'arrêter, s'arrêter un peu. Rachid! Rachid! Oh là là! Rachid! Rachid, vous pouvez boire un verre d'eau, on va cliquer sur le même lien. Rachid, vous dormez. Rachid, vous dormez. À très vite. Il est très... Oui, avec un fusil, hein? qui parle, c'est Eva, Eva? Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ok. Eva, vous m'entendez? Oui. Alors, alors, à votre avis, quels sont les dangers du métaverses? Je crois que le problème, c'est que si les personnes ne sont pas bien équilibrées, après l'application, l'utilisation de l'application, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Parce que les personnes qui ne sont pas équilibrées, elles vont confondre tout. Donc, je crois que c'est un problème. On peut vivre... Après, on peut... Peut-être, les personnes vont vivre dans un monde qui n'est pas réel. Donc, quand ils retournent à la réalité, les personnes vont avoir un problème s'ils n'acceptent pas la réalité. Par exemple, quand tu dis on peut être avec les personnes qui sont mortes. Par exemple, si on rêve dans la nuit, ma mère est morte et quand je rêve avec elle, pour moi, c'est merveilleux. Oui, mais moi, je sais que ce n'est pas réel. Donc, pas nécessaire de se mettre des lunettes pour rêver avec ma mère. Je peux le faire parfaitement. toutes les nuits, si je veux. Donc, pour moi, non, je n'en suis pas d'accord. Ou même, quand je vois une personne, pour moi, c'est très important de regarder les yeux de ces personnes. Comment on peut le faire avec ces lunettes, de voir son visage, d'avoir son regard ? Pour moi, c'est très important, ça. Parce qu'à travers le regard, je connais une personne, une partie, une partie de la personne. Et avec ces lunettes, qu'est-ce qu'on va voir ? Je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Tout à fait. Pas d'accord. Merci, Sinon, comment est-ce que je vais te voir, Ilal, avec ces lunettes ? Mais, 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 à travers le metaverse, à travers le metaverse, Iva, vous pouvez, ou bien vous pourrez rencontrer votre mari encore une fois. Non, mon mari, non, jamais, jamais de nouveau, Ilal. Mon mari, mon ex-mari, pas de nouveau. Non, non, non. C'est fini. C'est fini. Totalement, c'est fini. Complètement, c'est fini. Je vais trouver une autre personne. Ok, merci, Iva, merci. Docteur Iman, parlez-nous des dangers de metaverse. Voilà, la première fois que j'ai vu Mark Zuckerberg parlant du sujet, et puis imaginant que vous voulez aller je ne sais pas où et tout ça. Et je me suis dit, s'il y a des criminels qui veulent entrer dans une banque et voler cette banque, ce sera facile que quelqu'un entre et puis il met ses lunettes et il fait venir tout le gang et puis ils ont leurs armes et puis ils dépouillent la banque par exemple. C'est possible, non? Ou pas? Je ne sais pas, moi. On ne sait pas! On ne sait pas! Je ne sais pas! Moi, moi tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas réel, tout ce qui n'est pas tu me dis tu vas toucher, tu vas sentir, tout ça ce n'est pas vrai. Ça c'est, ça c'est, c'est-à-dire on nous rend des marionnettes, on n'est plus humain. on est vraiment des machines, on sera des machines comme ça. Moi, ça, non, ça, ça, et puis après, qu'est-ce qui est derrière ça? Ça, ce n'est pas la technologie seulement. Il doit y avoir quelque chose derrière toute cette machination de l'homme. Moi, je dirais, ce n'est pas gratuit. Moi, je ne trouve pas que c'est gratuit. Ce n'est pas, ce n'est pas donné comme ça. Moi, je trouve, je ne sais pas, moi, je vis peut-être dans la, dans le, comment dire, la, l'idée de la conspiration et tout ça, mais moi, je trouve que ce n'est pas, ce n'est pas gratuit de rendre les hommes des machines qui portent des lunettes et puis quand des, quand des faits bougent comme on veut, il y aura quelqu'un qui manipule tout ça. Les Chinois. On est vraiment manipulé par Facebook et tout ça. Et déjà, le WhatsApp, il a le signe de méta déjà avant qu'il... donc cette manipulation des gens, moi, je le trouve très intrigant. Il y aura, sans doute, il y a quelque chose derrière toute cette, cette idée de technologie, entre guillemets. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. ce n'est pas seulement de la technologie. Oui, oui, vous avez raison. Alex, Alex. Alors, je suis tout à fait d'accord avec les locuteurs auparavant, oui, derrière tout ça, il y a le commerce. C'est évident, c'est Facebook, c'est Google, ce sont tous les géants de l'Internet. Donc, le commerce, l'argent et l'argent mènent le monde, donc c'est évident. tout ça. Et pour moi, le plus grand danger est être coincé, être une réalité. Notre réalité est la réalité de métavers, c'est-à-dire, il faut vraiment fixer les frontières, sinon être coincé et on n'est pas capable de différencier, de prendre la différence entre cette réalité et l'autre. Donc, vraiment, je travaille dans le domaine numérique, dans le domaine numérique et pour moi, c'est vraiment chaque jour de sortir de ce monde-là, de ce monde-là, quand j'arrête mon travail, vraiment, le craint me prend, je dirais. Et c'est le gros problème, je dirais. Il faut vraiment avoir des règles pour entrer dans ce monde-là, ces métaverses et pour s'y échapper, je dirais, pour s'en sortir, c'est vraiment importants. Et aussi, quand je dis auparavant, avoir des règles fixes et vraiment, c'est la grande question, c'est qui qui fixe les règles? C'est quoi? C'est qui ou c'est quoi qui, à l'arrière-plan, qui fait tout ça, qui crée toutes les règles, toutes les règles de la société? Donc, ça va être dangereux s'il n'y a pas de règles. À la base, il y a des esprits humains qui jouent, qui sont là-bas et qui vivent toute l'humanité, je dirais. Donc, il faut avoir vraiment des règles, même s'il j'hésite dans un jeu. C'est pour moi. Merci de m'écouter. Merci. Rachi? Est-ce que vous croyez que la nouvelle application Metaverse est dangereuse? Oui, je pense que oui. Est-ce que vous parlez, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques dangers? Qu'est-ce que je vais partager avec vous? Je n'ai pas d'hésiter. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec, est-ce que vous êtes d'accord que le Metaverse va bouleverser toute la croyance humaine? Ah oui. Je pense que oui, c'est vrai. Parce que on a le quoi les nouvelles applications. Nous sommes totalement dépendants sur les nouvelles applications. Donc, on ne sait pas à quel point elle va bouleverser notre quoi, notre vie. Est-ce que vous voyez que le Metaverse va nous apporter de maladies, psychologiques, de maladies, psychiques? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui. Ça va affecter de votre santé. Il y avait le problème de notre cerveau. Si nous sommes totalement pensés ou dépendants, ça va affecter de notre santé, de notre cerveau. Il y aura le mal à la tête. Oui. Et à Anna, est-ce que vous, est-ce que vous croyez que le Metaverse pourra dominer le monde? je ne crois pas. Je crois que l'homme, le problème, c'est l'addiction à quelque chose. Si tu as une addiction, ça ne veut pas dire les drogues, l'addiction peut être de n'importe quoi, ça peut te faire mal. Mais sinon, si tu évalues, tu fais un équilibre, ou non? Non, je ne crois pas. Ce sera une plateforme comme notre qu'on pourra l'accepter ou non. Pour moi, vivre dans l'irréel, ce n'est pas la vie. C'est-à-dire me rencontrer avec des gens du monde ou des gens qui sont morts, non, parce que je les ai dans mon cœur. Je n'ai pas le besoin de les rencontrer autrefois. On retourne à l'époque de Frankenstein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer, l'involucionne. Alors, pour moi, non. Mais ça, attention, c'est comme maintenant avec les adolescents, les ados qui sont addicts au portable, à Internet. Ça dépend des personnes. Le savoir choisir. C'est ça. OK. oui, oui. cette génération, écoute, tu parles maintenant à des gens plus que 3 ans, sauf la rachie. 10 ans, la bouillie. Sauf la rachie. 50 ans, pour certains. mais si tu poses la question à des gens, à des adolescents de vivant jusqu'à 20 ans, par exemple, sûrement, cette idée leur plaît. Ils ont l'habitude d'être toujours dans un monde virtuel. Ils les ont préparés à ça. Ils sont tout le temps dans un monde virtuel. Ils sont tout le temps dans les jeux. Ils sont tout le temps avec les machines, avec leur casque, avec leur casque sur les oreilles. Ils n'entendent pas le membre extérieur. Ils sont tout le temps pour le membre j'ai pensé, j'ai fait la même chose. Oui, vas-y. parce que c'est notre génération. La plupart des jeunes font la même chose. Oui, j'ai fait ça. Il y a un charme en ça. Alex, ça s'appelle Digital Natives. Oui, oui. Alex, j'ai une idée à vous proposer. Je vais vous écouter. Oui. Le docteur Heman a dit qu'il y a une guerre en cachette derrière le metaverse ou bien derrière cette nouveauté technologique. Il y a quelque chose en cachette. des attentions malveillantes, disons. Est-ce que vous croyez, Alex, est-ce que vous croyez que cette nouvelle application, le metaverse, va pousser quelques utilisateurs au suicide? est-ce qu'il va mener quelques individus ou bien quelques citoyens à mettre fin à leur vie, à faire quelques crimes? Par exemple, quand je vais dans un monde imaginaire, c'est une longue question quoi? oui, ok, je vis comme je veux, je cherche mon plaisir et ok, je commence à quitter les lunettes et le casque de metaverse et je vais retourner sur mon monde réel, naturellement, il y aura une grande différence, il y aura des chocs. à ce moment-là, est-ce qu'on va voir des suicides, des crimes? Alors, en fait, j'ai entendu quatre questions, en plus, je vais répondre à la première, c'est à la dernière quand je disais, je suis tout à fait d'accord, il parle de complot, ce sont des grandes entreprises des internets qui font faire de l'argent, c'est évident et c'est déjà une lutte entre, je dirais, Facebook, Google, Microsoft et toutes les entreprises qui veulent vraiment, je dirais, récupérer, obtenir la puissance de ce métaverse et la guerre a déjà commencé et je crois que ça veut devenir, en fait, une conglomération, c'est-à-dire une association des entreprises qui va fonder ce métaverse. En fait, pour moi, ce n'est pas une application, en fait, une application, ça veut dire, c'est comme Minecraft, c'est comme Fortnite, quelque chose comme ça, c'est-à-dire, vous êtes le joueur et ce sont les caractères virtuels, pas réels et c'est juste moi ou quelqu'un d'autre qui me réjoint pour jouer. C'est un appli-clos, je dirais, mais le métaverse est ouvert pour le monde, c'est plutôt une plateforme virtuelle, c'est un monde virtuel, vraiment une plateforme où tout le monde y réjoint, d'accord? C'est une autre idée qu'une appli-clos, je dirais. Donc, il faut, je dirais, accroître ou un petit peu changer le point de vue. Pour moi, vraiment, pour la deuxième question, oui, je suis convaincu car en fait, quand je crée un avatar, ça ne veut dire pas que mon caractère change. C'est juste un intermédiaire, j'ai juste un représentant qui est là-bas, mais à la base, à l'arrière-plan, c'est moi qui joue, c'est-à-dire avec tous mes côtés lumineux, tous mes côtés sombres, et je ne change pas. Donc, si je suis criminel dans cette vie, je suis criminel dans le métavers aussi. Et je ne crois pas, oui, c'est bien possible que le métavers m'inspire pour faire quelque chose d'autre, mais mon caractère reste. C'est-à-dire, si j'ai des tendances criminelles, je suis criminel dans n'importe quel monde. Ça ne change pas. Donc, c'est juste, je crois, pour définir, pour raffiner mes méthodes, mes idées, mais pas pour vraiment changer mon âme, mon espèce, je dirais. C'est ma réponse. Ma réponse. Merci. Merci. Tu parles trop. Vous avez beaucoup d'idées. Oui, Rachid, Rachid, vous voulez ajouter quelque chose, Rachid? Ah non, je dis à Alex qu'il parle trop, il a beaucoup d'idées. j'ai juste écouté. Merci, merci. Oui. Oui. On disait, Alex, que dans Fortnite ou les jeux vidéo, ce sont nous qui jouons, ce sont les adolescents qui jouent. Alors que là, moi, je pense qu'on est, nous, les jeux dans les mains des autres, c'est-à-dire, la personne qui manipule, qui a créé ce monde imaginaire, c'est lui qui nous manipule et on est devenus des jeux. C'est vrai, c'est vrai, mais il y a une différence, c'est-à-dire, je peux devenir un joueur très agressif ou je suis un joueur plutôt passif qui défend de son territoire. Donc, c'est vrai, on est manipulé, on est manipulé dans toute la vie, je dirais, même toute la vie réelle. Il faut acheter ces produits-là, il faut acheter ces produits-ci, c'est la manipulation aussi. Mais en fait, dans ces jeux-là, même au Fortnite ou Minecraft, je peux créer un monde avec pas mal de transports, un autre monde avec, je dirais, un Colosseum qu'on donne une Rome ancienne. Donc, le caractère va créer le monde avec la manipulation. C'est moi qui réagit à cette manipulation-là et qui donne la réponse. Il y a une interaction entre la manipulation et moi. Oui, oui, je suis là, je suis là. Docteur Eman, Anna-Ibarachi, à mon avis, si vous vous souvenez qu'il y avait un petit jeu de vidéo qui s'appelle la baleine bleue, le requin bleu. Ce jeu vidéo a conduit plusieurs personnes à se suicider. Et à mon avis, je crois que le mythe inverse va conduire plusieurs personnes à se suicider. Et le mythe inverse, à mon avis, c'est un chemin pour diminuer le nombre des habitants du monde. Je ne sais pas, c'est déjà un peu fait avec le COVID, ce n'est pas vrai. Oui, oui, c'est la même idée. Oui, c'est la même idée. C'est pas mal avec le COVID. C'est la même idée. D'accord, je crois que une personne se suicide parce que déjà elle vient avec cette maladie. Ce n'est pas un objet extérieur qui te change. Tu es comme ça. Mais, il y a vraiment des personnes qui sont fragiles. Juste fragiles, c'est pour ça. On peut se suicider non par le metamers, on peut se suicider parce qu'on voit quelque chose et on se suicide. C'est-à-dire que c'est nous et c'est l'essence de chacun que quelques fois nous ne savons pas que nous avons des inclusions différentes. Mais je ne crois pas qu'une plateforme peut causer ça. Ce sont les personnes qui sont. c'est les conséquences c'est les conséquences de cette de la vie réelle. Moi, je trouve ça, c'est pas ça. Quand on garde les gens dans leur maison avec prisonnier dans des lunettes, on est prisonnier dans des lunettes. en fait, on ne peut bouger, on ne peut rien faire, on travaille à travers les lunettes, on va au gym, à la gym, à travers les lunettes, on n'est pas humain, on n'est plus humain. quoi, on est, on est, on n'est pas humain. C'est ça, c'est ça ce qu'ils me mettent. Non, moi, je ne sais pas. Et c'est pas ça. Anna, ou bien, Eva, ok, expliquez-moi, par exemple, quel sera le résultat? Par exemple, quand je commence à mettre le casque, je commence à porter les lunettes, je commence à utiliser les EMG qui vont transmettre les sensations et les sentiments humains. Et je commence à vivre dans un monde imaginaire, un monde qui est plein de bonheur, de plaisir. Et soudainement, je commence à enlever, ou bien, je commence à quitter ces lunettes-là et je m'y trouve dans un monde rien, tout à fait différent. Qu'est-ce qu'il arrivera? Qu'est-ce qu'il arrivera? Je pense que c'est très grave parce qu'à ce moment-là, les soeurs d'adolescents se sont tout seuls parce que les parents travaillent tout le temps dans la solitude pour moi, pour les adolescents, à ce moment-là, c'est grave. Donc, si elles mettent des lunettes et après, on les quitte et on voit la réalité, je crois que ça peut être possible, une augmentation des suicides parce qu'en plus, en plus, les adolescents, on voit qu'ils n'ont pas besoin de la partie humaine de ses parents, de ses frères avec les lunettes. Donc, je crois que ça, c'est terrible parce que la solitude, à ce moment-là, dans les adolescents, c'est grave. C'est très, très grave. Donc, je crois qu'avec cette nouvelle application, ça va augmenter sa sensation de solitude. Merci. c'est possible les suicides. 10 sur 10. 10 sur 10. C'est tout à fait différent. qui t'a donné une note. Bravo, bravo. Ok, ok, je m'adresse. Il a entendu ce qu'il a voulu. Oui, je m'adresse, je m'adresse à Alex. je m'adresse à Alex. Je m'adresse à Alex. Oui, oui, je m'adresse. Alex, est-ce que vous croyez que le mythe inverse va détruire la vie familiale? Oui, en fait, c'est déjà un service en vigueur. Je dirais, il y a tout le monde jeux ou jeux vidéo ou bien en ligne, c'est-à-dire, même si on est installé autour de la table, tout le monde a son propre portable et est en train d'écrire les messages, de regarder chaque écran. La société change et pas en façon, dans la bonne façon, je dirais, pour améliorer la qualité de vie humaine, ça dégrade, je dirais. Et c'est vraiment une évolution qui est vraiment effrayante, à mon avis. Il faut être ensemble et il faut garder la valeur, c'est-à-dire, de temps en temps et de plus en plus déconnectés, car vraiment, ça détruit vraiment les relations humaines, je dirais, cette évolution et cette relation avec le numérique. Car vraiment, oui, c'est vrai, ça dégrade un petit peu, ça déforme l'âme, ça déforme notre égard, notre vue aussi. Je ne crois pas que tout le monde va se suicider, c'est une question de l'esprit, de prendre un propre esprit, je dirais, mais ça dégrade, je dirais, de l'empathie, ça dégrade aussi la capacité pour communiquer dans une façon humaine, je dirais, vraiment. oui, je reprends l'idée, on devient de plus en plus robots, des robots, des machines, c'est vrai, ça. Car on a une égalité entre la machine et entre les humains. On ne se marie pas, mais on s'approche de plus en plus, l'un à l'autre. Et ce n'est pas le bon chemin, à mon avis. Oui, OK, OK. J'ai une question, est-ce que ces lunettes seront vendues, ne seront pas données comme ça à tout le monde? Oui, les lunettes vont coûter 6 000 livres égyptiens. Combien de dollars, ça? Les personnes dont tu parles qui seront, qui trouveront leur vie différente, toi, tu as, comment dire, tu as peur que les gens qui sont pauvres, qui se trouvent dans une autre vie qui sera, mais ces gens-là, ils ne sont pas, ils ne rendent pas les lunettes, ils ne rendent pas, ils ne rendent pas ce plaisir, en fait. C'est-à-dire, ce qui est dangereux, c'est pour les riches, donc, ce n'est pas pour les, ce n'est pas pour les pauvres. OK, alors, Rachid, c'est pour les riches qui veulent, et qui peuvent, en fait, qui peuvent partir et voir sans les lunettes, en fait. Non, écoute-moi, écoute-moi, Rachid, Rachid, est-ce que, est-ce que le mythe inverse va, va, va créer un état étranger parmi la même famille? Un état étranger, parce que je peux dire. c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu avec ma famille. Mon frère commence à utiliser la nouvelle application, puis la nouvelle plateforme Metaverse. après quelques temps, est-ce que je vais commencer à voir que son frère est comme un étranger? Oui, oui, je pense que ça, c'est-à-dire la, si, est-ce que le mythe inverse va modifier, va changer, va changer la mentalité et le caractère des personnes qu'on connaît? Ah oui, bien sûr, parce que, ça nous évite de, ou de diminuer le rendez-vous avec un ou l'autre. Nous sommes totalement dépendants sur notre portable, seulement c'est notre portable qui est tous pour nous. Auparavant, on a rencontré, sorti quelque part avec notre famille, passé le temps et tout ça. Mais maintenant, on a tous fait avec notre application, les nouvelles applications. J'ai rencontré avec les nouvelles personnes, la famille, parler, discuter, toutes les choses sont disponibles sur notre portable. Ok, ok. Par exemple, par exemple, ok. Par exemple, Alex, 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 vous connaissez Alex, vous connaissez très bien votre femme. Parce que vous êtes toujours, parce que, écoute-moi, 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 écoute-moi. Écoute-moi, Alex. Personne ne connaît, personne ne connaît les femmes. Personne ne connaît pas. Ok. C'est vrai. Ok. Il y a moins ici, il n'y a pas. C'est impossible. Ok, ok. C'est impossible, pas possible. Ok, ok, allez, ok, si vous êtes en contact avec votre femme, avec votre femme, toujours, vous vivez dans la maison, il y a toujours un contact entre vous et elle, et votre femme commence à utiliser le metaverse. après quelques mois, est-ce que vous allez regarder… C'est un team, cette question-là, quoi? Oui, oui, oui. Est-ce que vous allez regarder, est-ce que vous allez surveiller quelques changements concernant leur caractère après avoir utilisé le metaverse? C'est une super bonne question, donc, je crois, c'est… à ce moment-là, on ne peut pas y répondre car le metaverse n'est pas défini. Mais en fait, pour y répondre en général, j'observe un changement de caractère en utilisant le numérique. En fait, quand je disais, ça dégrade les capacités humaines au niveau du sentiment, des sensations, c'est-à-dire, un manque d'empathie, un manque de… je dirais, pour communiquer non-verbal, c'est-à-dire, communiquer avec les gestes, communiquer avec tous les… tous les auras humaines, je dirais. Ça dégrade avec le numérique. On est… on est plus capable de, je dirais, de vivre en façon vraiment humaine, c'est-à-dire, on agit un peu près… oui, à peu près comme des robots, un peu plus… oui, comme des robots, un peu plus… on a juste fait des messages courts, on répond très efficace, très… oui, comme une machine, on n'exprime pas les sentiments, les sensations, non, ce sont les faits nudes, les faits nudes qu'on décrit, c'est-à-dire, oui, je suis libre, j'ai faim, je cite, ne t'inquiète pas, c'est vraiment une communication, l'un côté efficace, l'autre côté, son sensation, son humanité. oui, et j'observe un changement, dans chaque minute d'utilisation du numérique. Merci. Merci. Anna, 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 imaginez que Anna… Je vais me dire, Anna. Anna, imaginez Anna que… Ok, ok, Il ne parle pas, il ne parle pas de ma vie privée, je ne parle pas de ma vie privée. Imaginez Anna que votre mari, imaginez, imaginez que votre mari commence à utiliser le metaverse, après quelque… il va, il va, naturellement, on imagine qu'il va, vivre avec, avec une autre femme, avec une autre famille, et il va, il va, il va passer quelques temps, et un jour, écoute-moi, il y a un jour, il va quitter le metaverse, il va voir, et il commence à voir Anna devant lui, et il a commencé à vous dire, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous allez faire? Je le fais internet, parce qu'il a de l'accès, s'il ne me connaît pas, s'il ne veut pas vivre avec moi, ça va, c'est comme dans la vie naturelle, oui, ça va, c'est parce que quelque chose ne marche pas entre nous, quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas les metamers des coupables, c'est lui et moi aussi, dans la relation, ce n'est pas qu'une application, une plateforme, va changer, on peut nous changer la communication, comme a dit Alex, la communication n'est pas vraiment, parce que vous voyez, quand on envoie un message, quelquefois, on ne comprend pas, parce que les gens ne communiquent pas, naturellement, c'est-à-dire, il y a peu de gens qui parlent au téléphone, c'est toujours des messages, vous avez remarqué ça ? Vous parlez par téléphone ? Non, non, ne parlez pas, vous envoyez un message, comment ça va, et tout va bien, et ce sont des messages conventionnels, quelquefois, ce n'est pas une vraie communication entre les gens, mais ça a changé, et c'est le monde qui nous touche, et pour les adolescents, c'est ça que dit, nous sommes grands déjà, alors que pour nous, c'est tout différent, mais pour les adolescents, c'est naturel, tout ça c'est naturel, parce que le monde change, il faut accepter, comment ça change. Ok, merci, merci Anna, merci, merci, Inch'Allah, pendant notre prochaine séance, ou bien notre prochaine rencontre, on va parler de l'amitié intime, qu'est-ce qui coupe l'amitié intime ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Je ne connais pas ce thème. Qu'est-ce qui pourra faire une rupture de l'amitié, surtout l'amitié intime. Ok ? D'accord. D'accord. Ok, Yvan, Yvan, nous avons trois minutes, on va terminer, on va clôturer. Yvan, vous avez 30 secondes comme commentaire. je pense que si je mets les lunettes et je vois chez moi un homme brun avec les yeux et vert, je vais être très content et après, je sors mes lunettes et je vois mon ex-mari, à moi, je me tue. Ok, merci. Alex ? Alex ? Voilà. Oui ? 30 secondes comme commentaire. Commentaire, merci pour la discussion très captivante et intéressante, ça me touche le sujet et c'est bien notre avenir et c'est vrai, c'est une question des générations aussi. il faut vraiment regarder l'évolution, le monde change, c'est vrai, mais il faut vraiment essayer le point plus important, le point central, il faut garder nos valeurs. Voilà. Merci, Docteur Yvan. Docteur Yvan ? Très bien. Je ne sais pas quoi dire, mais il faut faire très attention à nos enfants pour qu'ils ne soient pas pris dans cette technologie qui les tire loin de leur humanité. On essaye de garder toujours cette idée de relation humaine, de contact humain, de sentiment humain. C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est difficile. Merci. et les adolescents. Merci. Monsieur Ismail, Monsieur Ismail Mansour, Monsieur Ismail, vous m'entendez ? Ismail Mansour, vous m'entendez ? Oui, Monsieur Ismail, vous pouvez présenter-vous, s'il vous plaît, mais vous avez une minute. On termine. Ok, Monsieur Ismail. Oui, oui, oui. Oui, je me présente maintenant. Je suis, je m'appelle Ismail Mansour, je suis ingénieur d'Egypte, j'habite à Giza, j'ai 25 ans, je suis un professeur de la langue française dans une école secondaire. Je suis déblommé de la faculté de la bédagogie sexuelle de la langue française depuis en 2010. Oui, ça va. Ok, merci. comment vous avez obtenu le lien de cette rencontre, comment ? Où ? Vous avez trouvé le lien de cette rencontre ? Où ? Centre quoi ? Vous avez trouvé le lien de cette rencontre, donc quel lieu ? Léon, elle serait sur le groupe. quel groupe ? Francophonie ? Non, non, monsieur, adoré le français. Ok, c'est très bien. Monsieur Saïd, monsieur Saïd, monsieur Saïd, il est arrivé, monsieur Saïd, mais malheureusement, ils sont arrivés, ils sont arrivés très tard. Trop tard. Monsieur Saïd, très tard. Monsieur Saïd. Tu leur dis que c'est terminé avant qu'ils... de la santé, c'est fini.